Célébrer l'Afrique qui gagne avec la gamme 100% fruitée sélection de Présea en suivant ce programme. Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché du coton. Quelques chiffres clés pour commencer. Le coton est le cinquième produit d'exportation du pays. Il fait vivre 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. La production cotonnière a atteint cette année 559 000 tonnes, hissant le pays au deuxième rang des producteurs africains de l'or blanc après le Bénin. Un or blanc important pour l'économie ivoirienne, mais un or blanc, vous allez le voir, qui fait face à de nombreux enjeux. Au sommaire, ce soir, enquête sur le marché du coton en Côte d'Ivoire, cultivé par des producteurs réunis en coopérative, puis acheté et transformé par des sociétés cotonnières. Le coton ivoirien est très majoritairement exporté sous forme de balle vers l'Asie et l'Europe. Nous allons vous montrer ce soir le parcours de ce coton des champs à l'usine. Un coton qui se doit d'être irréprochable en termes de qualité dans un marché très concurrentiel. Puis nous partirons à la rencontre d'une femme passionnée, Mariyama Kamara. Son ambition, imposer le textile made in Africa au monde entier. Un projet déjà bien lancé. L'entrepreneur commercialise depuis plus de 10 ans ses tissus à l'international. Des tissus portés par des célébrités parmi lesquelles l'ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama. Je vous emmène pour ce premier reportage au nord de la Côte d'Ivoire. Là où le coton est cultivé sur plus de 400 000 hectares. Un coton ivoirien qui fait face à de nombreux défis. Baisse des exportations dues à la crise sanitaire. Baisse de la qualité de la fibre et absence de grandes usines textiles sur le territoire. Mais un coton à l'offensive avec de nouvelles variétés à l'étude. Et aussi des projets d'industrialisation pour rassurer toutes les étapes de transformation. Coton, l'or blanc de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Sibela Tangba, Gislamen Donsa et Oscar Noël Sangant. De vastes champs au nord de la Côte d'Ivoire, parsemés de blancs. C'est le moment de la récolte pour ces paysans. Ils collectent la fleur de coton qui pousse pendant 4 mois sur plus de 300 000 hectares à travers le pays. Une fleur délicate qui donne la fibre de coton. L'or blanc ivoirien, cinquième produit d'exportation du pays. Et qui fait vivre 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Des personnes comme Lassina, 54 ans, qui vient d'achever sa récolte dans la région de la Bagoué. Il prépare déjà la prochaine campagne. Quand vous avez un ancien champ de coton, ou vous avez déjà récolté, cherchez à débarrasser ce tyran-là de ce vieux plant de coton. Ces vieux plants de coton serviront à faire de l'engrais en vue des prochaines semailles. Il y a quelques semaines, le producteur a récolté sur sa parcelle de 3 hectares environ 6 tonnes de coton, soit 1,9 tonnes à l'hectare. Avec à la clé, des revenus d'environ 1,6 millions de francs CFA. Avec 2 tonnes environ à l'hectare, ça vous fait déjà 600 000 à l'hectare. Bon, les entrants, si les entrants sont trop, peut-être que c'est une affaire de 200 000. Donc vous voyez, il y a une marge qui se dégage. Dans le business du coton, tous les producteurs sont reliés à des sociétés cotonnières. Elles sont au nombre de 6 dans le pays. Cohissé, Ivoire Coton, CIDT, Seco-Olam, Cicosa et Global Coton. Chacune détient un monopole d'achat dans sa zone. Elles subventionnent la production de coton en fournissant des intrants aux paysans. En retour, les cotonculteurs ont l'obligation de leur fournir la totalité de leur récolte. Leur gain est alors déduit de la valeur des intrants fournis. Direction le marché de Nandara, à 5 kilomètres des champs. C'est ici que l'Asina vient écouler sa production. Faites attention au coton qui verse à terre. Tout le coton présent ce jour-là au marché appartient aux membres de sa coopérative. En tant que président, c'est à lui que revient la tâche de le commercialiser. Chaque balle de coton est pesée minutieusement sous le contrôle de l'Asina et de l'acheteur principal, Ivoire Coton. Il faut contrôler, puisqu'on a pesé quelques bâches là, il faut contrôler. Parce que quand tu mènes une bascule sur des briques, il faut toujours suivre après quelques pésés. Si le producteur et l'acheteur sont tous deux présents, c'est pour s'assurer que le coton sera vendu au juste prix. Il est important de peser le coton de telle sorte que les paysans ne soient pas grugés. Ils peuvent faire un chargement en vrac, c'est-à-dire sans avoir pesé, et envoyer le coton à l'usine. Mais nous, on les emmène obligatoirement à peser de telle sorte qu'ils aient une idée déjà de leur production qui va à l'usine. Depuis que le secteur du coton en Côte d'Ivoire a été privatisé, le producteur vante exclusivement à Ivoire Coton, qui détient le monopole sur l'ensemble de la région. Un acheteur qui a ses exigences. Il y a des normes qu'on nous demande de respecter. Il ne faut pas que le coton soit mouillé, il ne faut pas que ce soit trop chargé d'impurité. Ce sont ces deux gros problèmes qui sont là. L'eau là, c'est l'homme qui met. Maintenant, les impurités, à la récolte, il faut prendre soin de ça, enlever les impurités dans le coton. En Côte d'Ivoire, le coton graine est classé en deux principales catégories. Le coton dit de premier choix, du coton sec, propre et blanc, vendu à 300 francs le kilogramme Borshant. Ensuite, le coton dit de second choix, parfois chargé d'impureté, vendu à 275 francs le kilo Borshant. Ces prix sont fixés par le gouvernement ivoirien lors des campagnes annuelles. Ainsi, plus le coton est propre, plus le producteur a la chance de le vendre à un meilleur prix. Vraiment, le second choix, c'est déshonorant pour un producteur. Ça fait mal, ça fait perdre beaucoup d'argent. 25 francs d'écart le kilo, la tonne fait 25 000 de permis. Des tonnes de coton mis dans ces camions, d'une capacité de 9 tonnes chacun. Un coton tassé par les paysans pour maximiser le chargement. Sous l'œil d'Ivoire Coton, l'acheteur, pour qui la quantité n'est pas le critère numéro un. La Côte d'Ivoire a à peu près 1% du coton de l'Afrique. Toute l'Afrique ensemble a 4% de coton fibre sur le marché international. Donc vous comprenez que plus vous n'avez pas la quantité pour influencer l'offre et la demande, il vous revient à faire la qualité. Et donc le premier défi, le grand défi, c'est la qualité. Une fois le coton graine pesé et chargé, direction l'usine d'Ivoire Coton à Bundiali. Des dizaines de camions sont enregistrés chaque jour en flux continu, sous la supervision du chef d'usine. Ici, à l'usine, le coton va être transformé. Mais avant, il faut vérifier qu'il respecte certaines conditions. C'est très bon parce que là, on voit que le taux d'humidité a compris entre 4, 3 et 7, 2. C'est l'idéal. C'est l'idéal pour les grenages. Le taux d'humidité, un critère important. Ce taux ne doit pas dépasser un certain pourcentage au risque de voir le coton perdre de sa valeur. Le taux d'humidité est supérieur à 12%. C'est du coton non marchant. C'est de très mauvaise qualité. Parce qu'on se dit que le producteur a ajouté de l'eau exprès. Du coton propre et bien séché, voilà ce que plébiscitent les industriels qui commercialisent leur blanc. C'est dans ces grandes machines qu'est réalisé l'égrénage, la première transformation. La fibre de coton est séparée de la graine. Une graine qui servira à fabriquer de l'aliment bétail ou encore de l'huile de coton. Mais c'est bien la fibre qui est la plus recherchée. C'est le produit fin et après cette étape, on passe au conditionnement. La fibre va servir à faire des fibres de coton et qui sert à fabriquer tout ce qui est un tissu qu'on connaît habituellement. Cette fibre de coton est au cœur de l'industrie textile. C'est grâce à elle que des millions de vêtements sont fabriqués chaque jour dans le monde. Problème, en Côte d'Ivoire, cette fibre reste au stade de la première transformation. Plus de 90% est exportée sous forme de balles de 230 kilos vers l'Asie ou l'Europe. Pour être transformée une seconde fois en fil de coton. La faute à une industrie textile locale quasi inexistante. Concernant la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'entreprise de fabrication de tissus. Dans le temps, il y avait Gompréville qui était un de nos clients. Mais depuis la fermeture de Gompréville, la totalité de notre production est exportée dans les pays étrangers. Si on avait une entreprise par exemple de seconde transformation qui allait nous sortir des tissus, on allait avoir une plus-value sur la commercialisation de ce tissu-là même vers l'extérieur. Autre défi pour les acteurs du coton en Côte d'Ivoire, la crise sanitaire qui a plombé les exportations. La raison, une industrie du vêtement mondial à l'arrêt et des usines de transformation en Asie fermées pendant de longs mois. Conséquence, un canet de commande désespérément vide pour Ivoire Coton. Nous avons été très touchés par la crise de Covid-19, vu que la majeure partie de notre activité commerciale est effectuée à l'extérieur du pays. Et la crise de Covid ayant ralenti tout ce qui est activité d'exportation, nous avons eu beaucoup de difficultés à évacuer nos produits. Ce qui a causé beaucoup d'avaries dans nos balles et énormément de pertes en termes de chiffre d'affaires. Ce sont près de 2000 tonnes de coton avarié qui ont été retournées à l'usine, après être restées de longs mois bloquées au port. Un coup dur pour la société cotonnière et pour le secteur dans son ensemble. La crise sanitaire est venue aggraver une situation déjà fragile. Depuis une vingtaine d'années, le coton ivoirien a perdu en qualité. Pour comprendre, direction le Centre national de recherche agronomique. L'origine Côte d'Ivoire avait commencé à avoir quelques soucis. Les variétés jusque-là mises au point ont commencé à montrer des signes de soufflement. La longueur n'était plus suffisante par rapport au goût des traders. Il y a aussi la maturité de la fibre qui permet, par exemple, à la fibre de coton de bien prendre la teinture. Cette maturité ne semblait plus suffisante. C'est tout ça qui a amené le CNRA, à travers ses chercheurs, à rechercher et mettre au point deux variétés qui présentement corrigent l'ensemble des défauts ou difficultés qui ont été signalés. Pour faire face, le CNRA a mis au point deux nouvelles variétés, produisant davantage de fibres avec des caractéristiques recherchées sur le marché international. Objectif, ne pas perdre la bataille de la qualité, qui se joue donc aussi en laboratoire. Mais la vraie bataille pour le coton ivoirien se joue peut-être ailleurs, sur le terrain de l'industrialisation. L'enjeu ? Développer la seconde transformation. Comprenez la fabrication du fil, du tissu, mais aussi la troisième transformation. La confection même des vêtements. Cela passe par d'importants investissements. Par exemple, si on veut avoir une industrie à échelle, et donc qu'il puisse être compétitif sur le long terme, que ce ne soit pas un investissement ponctuel, mais qu'il puisse avoir un retour sur le long terme comme il est attendu, pour un investissement d'État, nous envisageons des investissements de l'ordre pour une usine textile de 100 à 300 millions de dollars. Donc avec des retours qui sont sur à peu près, à partir de 8 ans, vous arrivez à, comme dit, break-even. Près de 300 millions de dollars d'investissement par usine, avec une rentabilité au bout de 8 ans. Telle semble être la feuille de route à suivre par les autorités ivoiriennes pour créer une industrie textile dans le pays. Un travail en cours. C'est un projet sur lequel travaille le ministère de l'Industrie. Il y a déjà une zone de 100 hectares qui a été identifiée à Boaké. Il y a aussi des projets publics-privés avec d'autres sociétés qui sont en cours d'examen. C'est l'objectif du gouvernement, justement, de ne plus continuer à exporter des matières premières, mais de garder la plus-value dans le pays. Donc de rajouter de la valeur dans le pays. Et puis de créer des emplois par la même occasion et de construire en fait une dynamique industrielle qui participe au développement économique. La production cotonnière en Côte d'Ivoire a atteint cette année 553 000 tonnes, hissant le pays au deuxième rang des producteurs africains de l'or blanc après le Bénin. Un or blanc qui pourrait gagner en valeur dans les prochaines années s'il parvient à être davantage transformé en Côte d'Ivoire. Précia a sélectionné pour vous les meilleurs fruits pour faire son jus 100% fruit sans sucre ajouté vous apporte une énergie 100% naturelle pour toute la famille. Précia, vivez 100% fruité. Retour sur le plateau de Made in Africa. Et pour débattre ce soir, j'accueille Johanna Adotevi, directrice commerciale Ivoire Coton, docteur Adama Koulibaly, directeur général du conseil Coton-Anacard, et Moussa Agbane, conseiller en gouvernance chez Tony Blair Institute. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous ce soir dans Made in Africa. Le Coton, cinquième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Peut-on vraiment parler, selon vous, Johanna, de l'or blanc ivoirien ? Tout à fait. C'est de l'or blanc dans la mesure où le coton apporte de la richesse dans toute une zone du pays qui est la zone nord et qu'elle apporte une plus-value dans la mesure où elle donne du travail. Elle est rémunératrice et elle est très demandée sur le marché international. Moussa Agbane, l'or blanc ivoirien. Vous auriez dit la même chose ? Tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, la production de coton mondial va augmenter de 5%. On a atteint à peu près 25,5 millions de tonnes de coton produit dans le monde. Dans le monde. Et la Côte d'Ivoire fait partie notamment, pas des principaux acteurs, mais des acteurs qui peuvent notamment booster ce marché. Donc du coup, la Côte d'Ivoire et notamment l'Afrique de l'Ouest a totalement son mot à dire sur ce marché mondial du coton. Docteur Koulibaly, aujourd'hui, parlons de la filière et du poids de la filière aujourd'hui dans l'économie. Quel est le poids de la filière coton dans l'économie, notamment la contribution de la filière coton au produit intérieur brut qui est la richesse nationale produite par an ? Le coton est une culture sociale en Côte d'Ivoire, c'est une culture stratégique et c'est véritablement, comme vous avez pour la première question, c'est véritablement de l'or blanc pour les régions centre et nord parce que le coton, il descend aujourd'hui jusqu'à Mbayakro, Sakassou, Béhomé, toutes ces régions. Alors, essayons de comprendre le poids du coton dans l'économie ivoirienne. Alors, au plan du PIB, le coton représente 1,8% du PIB ivoirien. Donc, ce n'est pas une culture négligeable. La culture du coton contribue véritablement à la lutte contre la pauvreté dans la région centre et nord de la Côte d'Ivoire. – C'est une filière importante en matière d'impact social. Alors, il y a les producteurs et il y a la société cotonnière. Donc, je viens à vous, Johanna, à Dotevi. Alors, parlons de la production, comment c'est organisé ? Parce qu'on a bien vu qu'il y a des sociétés cotonnières qui détiennent des monopoles sur des zones de production. Alors, on a envie de comprendre pourquoi, comment ça se passe, pour quelles raisons et puis pourquoi est-ce que c'est fait de la sorte ? – Dans la mesure où la filière a été privatisée, l'État, dans la réforme, a mis en place ce qu'on appelle le zonage pour nous obliger à nous organiser. Et en contrepartie, nous avons l'obligation de remplir certaines conditions. Donc, il y a un volet social, il y a un volet économique et nous avons l'obligation de développer les zones qui nous ont été confiées. Donc, on fait du reprofilage de pistes, on fait de la santé également, on a des cases de santé, on fait de l'alphabétisation villageoise, on met en place des pompes hydrauliques et on essaye d'organiser justement nos zones pour que nos paysans, qu'il n'y ait pas d'exode rural et que ces paysans soient heureux d'être dans ces zones. – Tout ça fait partie des obligations ? – Tout ça fait partie du cahier des charges des sociétés cotonnières puisque nous faisons de l'encadrement, nous faisons de l'accompagnement pour nous assurer qu'un paysan content, un paysan fidèle, il ne va pas voir ailleurs et s'assurer effectivement que le coton qu'il produit aussi réponde à nos critères qualitatifs pour qu'on puisse vendre ce coton sur le marché. – Alors, aujourd'hui, parlez-nous du marché, comment c'est structuré aujourd'hui ? Quelle est la part de marché des uns et des autres ? C'est qui l'acteur en matière de société cotonnière, l'acteur le plus important aujourd'hui ? – Alors, dans le reportage, on l'a vu, on est six sociétés cotonnières qui somme, on pourra dire qu'il y en a quatre qui sont plus ou moins de même taille. Donc, on a la société COIC qui, aujourd'hui, a quatre usines qui sont dans la zone de Corogo. On a la Ivoire Coton qui a également quatre usines. On a l'ex-CIDT qui est devenue la CIDT Nouvelle qui a également quatre usines. Et on a SECO, qui est issu du groupe Olam, qui a deux usines. Et on a SICOSA, qui a une usine. – Alors, on a compris tout ce que vous faites sur le plan social. Maintenant, comment ça se passe le financement de l'activité ? – La société cotonnière, à travers sa direction de la production agricole, encadre le paysan, l'accompagne sur l'itinéraire technique, lui fournit les intrants, qui sont le NPK, l'urée, les insecticides, les herbicides, et va l'accompagner pour qu'il puisse produire un bon coton et avoir un bon rendement. Comme l'a dit le docteur Coulibaly tout à l'heure, les paysans ne font pas que du coton. Donc, sur une parcelle d'un hectare, il va y avoir peut-être 40% sur le coton et 50-60% iront sur le vivrier. – Alors, avec tout ce travail-là, il faut bien qu'il soit payé. Donc, on va parler du prix minimum. Est-ce qu'il y a un prix minimum aujourd'hui qui est garanti ? – C'est un prix garanti au producteur. – Oui, de combien ? – Pour la campagne qui vient de s'écouler, c'est 300 francs. La dernière campagne, c'est 300 francs, c'est farce sur chaque kilo. Alors, il faut comprendre qu'il y a un processus pour fixer ce prix-là. Le processus commence en interne avec les acteurs. Et donc, c'est l'interprofession qui s'y relie et qui, en fonction de l'analyse du marché, de l'évolution des paramètres, dit, pour cette campagne, la campagne qui commence, nous sommes en début de campagne, là. Les CIM sont en train de démarrer. Donc, nous projetons que le prix sur le marché international sera temps. Et comme le gouvernement exige que le producteur reçoive 60% de précaf, alors, il projette et dit, voilà le niveau que le marché va atteindre et voilà ce qu'on va donner au producteur. Le gouvernement peut estimer que la proposition de l'interprofession n'est pas motivante suffisamment pour le producteur et donc, ajoute de la subvention. La campagne qui vient de s'écouler, le gouvernement a dû décaisser 67,7 francs, précisément, sur chaque kilo de coton. On a vu qu'il y a quand même eu des pertes qui ont été connues avec la pandémie. La filière, est-ce que vous confirmez que la filière, finalement, a été durement touchée au niveau de l'exportation ? Au niveau de l'exportation, notamment de la filière, la pandémie, en fait, a touché tous les secteurs agricoles. Et comme on peut le voir, le coton a subi les conséquences. Mais on peut le voir qu'il y a eu un regain, notamment lors de l'année 2020 et 2021 qui est en cours, notamment grâce aux aides des banques centrales aux États-Unis qui ont fait marcher un petit peu la planche à billets. et ce qui a fait que le prix du coton sur le marché est passé de 50 cents pendant la pandémie à 80 cents. Donc, du coup, on voit un regain, notamment le fait que, on va dire, que les personnes retournent à la vie et que les sociétés de production de textiles et de vêtements ont recommencé à tourner. Donc, du coup, ça fait que, normalement, là, pour l'année 2021, on va dire 2020-2021, le marché mondial de production de coton, ça a tend à augmenter de 5% par rapport aux années précédentes, en fait. Donc, il y a une reprise. Il y a une reprise. Il y a une reprise. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que pendant cette pandémie, le paysan a quand même touché ses 300 francs. Ah bon ? Ah oui. C'est parce qu'on paye avant la transformation. Vous êtes un directeur général heureux. Non, et l'État de Côte d'Ivoire a joué son rôle pleinement puisqu'on a eu non seulement nos 67 francs, mais on a également eu une aide, une subvention internationale qu'on a appelée subvention Covid. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer puisque c'est des bailleurs de fonds, mais on a eu également une manne. C'est fantastique. Vous voulez réagir ? Je pense que ce que Mme Adotevi a dit est très important parce que, comme on l'a dit au début, le coton, en fait, la production de coton est en compétition avec d'autres productions vivrières. Et donc, par exemple, ce qui s'est passé au Mali, notamment avec le Covid, mais aussi les événements qu'il y a eu, ils sont passés de 700 000 tonnes à à peu près 100 000 tonnes de production de coton. Pourquoi ? Parce que les producteurs de coton ont été découragés vu les prix assez bas et ils ont décidé, comme il n'y avait plus notamment de subventions, etc., ils ont décidé de s'orienter vers d'autres productions qui étaient beaucoup plus d'aventeuses. C'est important, les subventions. Non, le rôle de l'État est capital. Oui. On dit que la qualité du coton ivoirien s'est amenuisée, a baissé durant ces 10, 20 dernières années. Mais quelles sont les raisons ? Bon, moi, juste pour dire un mot par rapport à ça, c'est que déjà, le coton qui est produit en Afrique de l'Ouest est normalement réputé pour être un très bon coton parce qu'il est récolté à la main. Comparé aux États-Unis où c'est, par exemple, des ricottes à la machine, le fait de récolter le coton à la main fait qu'on a une très bonne qualité de coton. Ensuite, je vais laisser la parole au DG du Dr Koulibaly pour notamment parler des problèmes de qualité. Alors, lui, il estime que la qualité devrait être bonne dans la mesure où elle est récoltée à la main. On a vu une section du reportage qui parle d'une qualité qui baisse. Qu'en est-il ? Oui, en vérité, si vous remontez aussi loin dans le temps, vous parlez des 10, 20 ans en arrière, nous avons subi le contre-coup de la libéralisation. Il y a eu un moment où toutes les sociétés cotonaires pouvaient agir partout où on produit du coton. Il y a eu des compétitions, j'allais dire, des courses à l'achat du coton qui ont fait qu'à un moment donné, le producteur n'était plus encouragé à faire la qualité parce que quand Ivoire Coton refuse, eh bien, si CEDT prend, ou si CEDT refuse, COIC prend. Et donc, du coup, ça a beaucoup impacté dans la qualité du coton. Mais au-delà de ça, la crise a eu aussi pour conséquence de perturber le système de production des sémences. Oui, c'est pour ça qu'on ne veut plus de crise. Voilà, nous avons perdu une partie, une autre base de données, la base des sémences qui était donc stockée dans certaines stations. Et donc, la recherche a dû reprendre pour trouver des variétés qui allient, j'allais dire, des qualités inclusives des cotonculteurs, je veux dire, les producteurs, mais aussi des égrineurs. Aujourd'hui, la situation est telle que nous subissons effectivement une décote sur nos fibres à l'international. toute l'interprofession est mobilisée en ce moment pour aller vers des variétés qui allient toutes les qualités, à savoir la résistance, la longueur, l'homogénéité et, j'allais dire, la finesse. Ce sont ces quatre éléments qui font du coton un coton de qualité. Moussak Bané, parlons de la transformation, c'est un autre enjeu aussi, au niveau du marché du coton en général. Alors, 90% de la production va à l'export. On aurait pu transformer. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un taux de transformation plus élevé ? Il faut dire qu'aujourd'hui, en fait, pour transformer, il faut être compétitif. Si jamais on transforme à un coût plus élevé que, par exemple, les Asiatiques, c'est sûr qu'on ne pourra pas revendre notre coton sur le marché. Donc, du coup, il sera beaucoup plus simple d'envoyer le coton en Asie pour le transformer que de le transformer sur place. Donc, aujourd'hui, notamment, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Côte d'Ivoire, c'est de résoudre ce problème sur la compétitivité de la transformation, la deuxième et troisième transformation. Et donc, ce problème, on peut dire qu'on peut profiter, entre guillemets, de cette pandémie parce que de plus en plus de gros industriels cherchent, notamment, à se délocaliser en arrivant beaucoup plus proche de leurs marchés qui sont l'Amérique du Nord et l'Europe. Et l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, est mieux positionnée et beaucoup plus proche de ces marchés que les pays asiatiques. Donc, du coup, on a vu une délocalisation de la Chine vers l'Asie du Sud-Est. Ensuite, ils sont venus en Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie et le Kenya. L'Éthiopie a vu, depuis 2012, son marché industriel du textile augmenter de 51%. Et au jour d'aujourd'hui, ils regardent de plus en plus en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, qui sont des pays à fort potentiel, notamment pour faire cette deuxième et troisième transformation de manière beaucoup plus sustainable. Une note quand même d'espoir. Est-ce qu'il y a des projets en matière d'industrialisation ? Est-ce qu'il y a des projets sur la table ? Est-ce qu'on réfléchit à ça ? Monsieur le directeur général. Nous avons la chance d'avoir la matière première. Nous avons la chance d'avoir la proximité avec les marchés finaux, donc du textile. Nous avons la chance d'avoir des infrastructures. Il est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas été compétitif, mais c'était lié au fait qu'au moment où les Européens et les autres industries se localisaient en Chine, les salaires étaient bas. Aujourd'hui, quand on prend les salaires en Chine, les salaires ont pris l'ascenseur. Et donc, ça nous donne de la chance d'être compétitifs à condition, bien sûr, de former des ressources humaines qui sont disponibles et qui sont de qualité. Et donc, avec le ministère de l'Industrie qui est aujourd'hui, comme vous l'avez relevé dans votre reportage, est en train de travailler à mettre en place un parc de 100 hectares. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faciliter l'arrivée des industries. Et ce parc de 100 hectares, s'il est aménagé, nous pensons qu'il va nous permettre véritablement de capter des investisseurs. Et ça, c'est une initiative qui est en cours ? Elle est en cours. Alors, vous êtes quand même une industrielle ? Oui. On a participé aux différents forums. On a été invité puisque quand ces investisseurs sont venus, il faut pouvoir garantir la matière première. Donc, on nous a demandé mais est-ce que vous êtes prêts à leur livrer en priorité ? Bien sûr qu'on a dit oui. Très bien. Pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sera payé plus rapidement. On aura moins de tracasseries documentaires parce que bon, c'est pas simple d'exporter. Donc, nous, on voit ça d'un très bon oeil. On nomme au monsieur directeur général le modèle éthiopien auquel faisait allusion Moussak Bani tout à l'heure. Un modèle à copier ? C'est vers là qu'on va ? Pas forcément ? Oui, c'est un modèle qui m'a aidé de copier parce que moi, je me suis déplacé avec le partenaire TBI sur les parcs de Hawassa en Éthiopie qui est vraiment le parc modèle pour le textile. et j'ai vu un parc attractif et je pense que c'est un modèle qui peut faciliter l'arrivée des investisseurs. En tout cas, c'est une belle transition parce qu'on ne va pas parler du textile. Non, juste pour ajouter un mot sur notamment le modèle éthiopien. Donc du coup, c'est un modèle à copier mais ça veut dire que le modèle éthiopien aussi a ses faiblesses notamment par rapport à tout ce qui est question environnementale mais aussi notamment par rapport à tout ce qui est normes au niveau des emplois. Donc on ne va pas dire copier mais on va dire on doit s'en inspirer. Et l'améliorer. Voilà. Bien sûr. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième sujet. Alors, nous venons de le voir ensemble. Le coton ivoirien est très largement exporté pour être transformé à l'étranger et c'est pour cela que sur les étiquettes de nos t-shirts il est courant de lire Made in China plutôt que Made in Africa. Les tissus que nous allons vous présenter maintenant sont Made in Mariamma Kamara. C'est le nom de l'entrepreneur que nous allons vous présenter. Son arrière-grand-mère était une grande teinturière à Kindia en Guinée. Mariamma a pris la relève et vante aujourd'hui ses tissus auprès de grandes marques internationales. Elle travaille avec plus de 1000 artisans sur tout le continent. Mariamma, le textile Made in Africa un reportage de Marc Kuo, Gisra Menidonsa et Oscar Noël Sangon. Tout est toujours au point. Oh là là ! Alors ça, ce sont mes enfants, mes bébés que j'adore tant. Alors comment ça se passe ici ? Comment les clients réagissent quand tu vois ces tissus ? Oui, les clients donnent les tissus. C'est l'histoire d'une femme dont l'ambition est d'imposer qui a utilisé le textile Made in Africa au monde entier. Mariamma Kamara. Cet après-midi, dans son concept store d'Abidjan, au milieu de produits cosmétiques et alimentaires qu'elle commercialise, la Guinéenne, aux allures de divin américaine, n'est pas un peu fière de ces derniers tissus sortis de ses ateliers. Et pour cause, ils ont fait son succès. Depuis plus de 10 ans, elle commercialise aux quatre coins de la planète. On a eu la chance d'être un peu à Galerie Lafayette, à New York, un peu dans Bloomingdale's et d'autres grands magasins. En tout cas, je ne pense pas à les mettre dans un petit coin. Je pense vraiment à les mettre dans les mêmes coins pour qu'ils aient les mêmes valeurs qu'Hermès, que toutes les grandes marques. C'est ce qu'il faut. À 35 ans, Mariamma milite dans le monde entier pour imposer ses étoffes et leur faire une place au milieu des grands noms de la mode. Portrait d'une personnalité haut en couleur. Dans son atelier de la Riviera, c'est le rush. On est très en retard parce qu'ils doivent commencer à faire les échantillons le plus tôt que possible. Donc, dans deux jours, il faut que tout puisse aller avec DHL à Londres. La patronne couordonne une importante commande, celle d'une grande marque britannique, Toast, vendue aux États-Unis et en Europe. En moyenne, Mariamma fournit trois marques de prêt-à-porter comme celle-ci par an. Même si on a l'habitude de le faire plusieurs fois, chaque collection est toujours un challenge pour nous. La chef d'entreprise emploie une dizaine d'artisans prestataires dans son atelier. Si le savoir-faire est local, la matière première, elle, est importée. Pour la commande de Toast, c'est du basin, un tissu en coton fabriqué en Europe et en Chine. Mariamma travaille aussi avec de la soie ou encore de la toile de coton, tous importés. La raison est simple. Plus de 90% du coton africain est exporté en Europe ou en Chine sous forme de balles de coton brut sans transformation avant de revenir sur le continent sous forme de tissu. Ce tissu importé, elle va le travailler selon une méthode 100% africaine, le tie-n-dye. Le tissu est d'abord noué avec un fil. Cela permettra dans un second temps de former les motifs. Donc là, on va finir d'attacher et puis on va mettre dans la teinture et puis on va ouvrir. Ce sera la première fois pour nous aussi de regarder si vraiment ce qu'on a fait ça marche, si on doit changer la façon de faire et tout ça. Donc on le saura tout à l'heure tous ensemble. Viens donc maintenant l'étape clé. Le basin est plongé dans de la teinture suivant les couleurs demandées par le client. Il est ensuite trempé dans de l'eau moussante. Dix minutes plus tard, les motifs apparaissent. Dernière étape du tie-n-dye. Les tissus sont mis à sécher au soleil. Ils obtiennent ainsi une couleur unique et éclatante. Ça, c'est le vrai tissu africain. Mais surtout, ce tissu-là, si tu viens de la Guinée, tu viens du Mali, tu sais que ça, c'est quelque chose que ta grand-mère a déjà porté. C'est quelque chose que tu as vu ta mère porter. Donc pour moi, c'est pourquoi je pense que c'est tellement important cette collection, parce que c'est quelque chose que ma maman porte, ma grand-mère portait, que je veux voir maintenant sur la route de Londres et tout ça et voir d'autres personnes porter. L'arrière-grande-mère de Mariama était l'une des plus grandes étudiants de Kindia, en Guinée. C'est auprès des femmes de sa famille que l'entrepreneur a acquis ce savoir-faire. Il est aujourd'hui demandé par ses clients internationaux. Mariama doit envoyer ses premiers échantillons à Londres d'ici quelques jours à la marque britannique. A l'autre bout du fil, l'une des responsables de Toast. C'est la première fois qu'ils utilisent des tissus africains pour leurs lignes de prêt-à-porter. Ce textile fait main, haut en couleur, les a séduits. Si les licentions sont validées, la collaboration pourrait rapporter gros à notre entrepreneur. Mariama commercialise le mètre de tissu entre 15 et 50 000 francs CFA. Le prix change en fonction de la matière première utilisée et du temps de travail nécessaire. La chef d'entreprise espère que Toast lui commandera au minimum 500 mètres de tissu, soit une recette de plus de 7 millions de francs CFA. Je pense que tu as fait un très bon travail ici. Les collaborations avec les grandes marques, c'est le nerf de la guerre pour la créatrice. Les collaborations peuvent rapporter dans le monde entier. Imagine-toi si tu fais une collaboration avec Hermès. Ben dis donc, tu deviens millionnaire, milliardaire même en CFA. Milliardaire même en CFA. Parce que si Hermès, il a combien de boutiques dans le monde entier ? C'est ce qui est intéressant dans ce travail. C'est que si tu arrives à décrocher une grosse marque, tu rentres dans tous leurs magasins dans le monde entier. Vendre aux marques internationales, mais pas que. Mariama nourrit une autre ambition. conquérir le marché local encore dominé par une célèbre enseigne de wax. Je te dirais que je veux être plus que le Vlisco africain. Plus que le Vlisco africain. Parce que Vlisco, ce n'est pas africain. Tu comprends ce que je veux dire ? Vlisco, ce n'est pas africain. Je respecte ce que Vlisco fait parce que moi, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère porter ses tissus. Moi-même, j'en ai porté quand j'étais jeune. J'admire ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire ? Mais aujourd'hui, l'Afrique aussi doit se lever de nous-mêmes. Cette conviction chevillée au corps est née d'un parcours tout aussi détonnant. À l'âge de 16 ans, elle quitte la Guinée, sa patrie, pour vivre le rêve américain. Elle devient, à 18 ans, mannequin à New York dans une prestigieuse agence. Avec les revenus du mannequinat, la jeune femme crée en 2007 une fondation afin de financer les femmes fabricantes de textiles dans son pays, la Guinée. Une rencontre va tout bouleverser. Il y a un truc de blog qui s'appelle African Goddess qui a écrit un article sur moi et comme ça, j'ai envoyé un ami. Parce que chaque fois je disais à l'ami, pardon, moi je veux rencontrer Tory Burch, donc il a fait un rendez-vous. Elle nous invite, moi et ma petite soeur, dans son bureau. Elle veut nous écouter. Bien sûr, on commence à parler de nos femmes qu'on est en Afrique parce qu'elle-même elle a une fondation, Tory Burch Foundation. Et en partant, une voix me dit, mais il faut lui parler des tissus. Je dis, attends, nous avons des tissus que nos femmes ont fait à partir de la Guinée. Tory Burch, la papesse de la mode américaine, tombe immédiatement sous le charme des tissus africains du Mariama. Ces mannequins vont même les porter lors de la Fashion Week de New York en 2013. Dès lors, tout s'enchaîne. Ces vêtements sont portés par des célébrités américaines telles que Riz Westerpoon et surtout, la première dame de l'époque, Michelle Obama. Elle offre alors au tissu Made in Africa de Mariama une visibilité sans précédent. J'étais fière d'être une africaine, j'étais fière d'être guinéenne. Mais surtout, j'étais fière d'avoir eu cette opportunité d'être la première guinéenne à mettre le textile guinéen dans le plan international, mais aussi de le faire et que ça réussisse. Parce que, mon papa m'a toujours dit, si tu veux faire quelque chose, même si tu veux être un plombier, assure-toi que tu réussis un taplombier. Mais la business Oumane le sait. Derrière les paillettes et la renommée, se cache le savoir-faire des petites mains du textile africain. On y va, Abassam, ça va ? Mariama travaille avec plus de 1000 artisans dans toute l'Afrique. Cet après-midi, nous la suivons à Bassam rencontrer l'un d'entre eux. Coucou, bonsoir, Oumana. Oui, ça fait longtemps. Et la journée ? Oui, ça va. Oumana, j'ai un truc pour toi. Zumana fabrique le traditionnel tissu baoulé tissé. Juste ce dessin-là et quelques diamètres et tout. Ça, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, comme tu peux le voir, comment il fait son fil. Et puis, ça prend beaucoup d'énergie. Il le fait avec son pied. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est très recherché. C'est ici qu'en Afrique, on le minimise. Mais dans les autres pays, les gens comme Zumana, c'est quelque chose à garder, c'est quelqu'un à garder. C'est un musée. Pour valoriser le savoir-faire de ses artisans, Mariamma dit les rémunérer deux fois plus que leurs tarifs habituels, en plus de les connecter au marché international. Dans la rue d'à côté, René, René, C'est un musée. René lui fabrique du batik, une forme de peinture sous-textile qui intéresse les clients de Mariamma. Donc, eux, ils veulent faire ces deux tissus-là. Tu vois, c'est le batik. Donc, quand tu penses, tu penses que le week-end, parce que je sais que le dimanche, tu ne travailles pas. Non, le dimanche, je ne travaille pas. On ramène ça après Pâques. René ne peut produire sa commande dans les temps, une déconvenue à laquelle elle est habituée. En plus des retards de livraison, ses artisans, bien souvent, ne peuvent produire qu'en petites quantités. Malgré ces défis, hors de question pour la créatrice d'industrialiser. Étrange paradoxe pour une femme qui souhaite rivaliser un jour avec les célèbres enseignes de wax et vendre son tissu dans le monde entier. Pourquoi toujours produire plus ? Des fois, quand les choses sont rares, en tout cas chez les Blancs, les choses rares coûtent plus cher. Et moi, pour moi, quelqu'un comme René, c'est quelqu'un qui est rare. Regarde cette technique. La machine ne peut pas te faire ça. Aujourd'hui, c'est important d'avoir des tissus où il y a une personne comme René qui est derrière. Il vient juste de vous dire que ce métier-là, c'est de ça qu'il se nourrit. C'est avec ce métier-là qu'il est capable de donner à manger à sa femme, à ses enfants. Pourquoi on veut éliminer ça pour aller à l'industriel ? Si on part à l'industriel, comment René va faire pour travailler ? C'est là toute la personnalité de Mariyama, passionnée et affirmée. Une énergie débordante que l'entrepreneur met au service de ses artisans. Elle parcourt le monde pour défendre le tissu africain lors de conférences. Ce jour-là, ce n'est ni à Paris ni à New York mais aux deux plateaux à Abidjan. Devant son auditoire, le message est clair. Le textile, la mode, c'est quelque chose qui peut apporter un peu plus dans l'économie de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ici, vous avez beaucoup d'artisans. Ce que j'aimerais savoir, Mariyama Fashion Production fait du textile qui est revendu à des marques internationales. Est-ce que ça voudrait dire qu'en Afrique, il n'y a pas la possibilité de revendre effectivement ce textile-là ? Tu sais pourquoi ça part chez les blancs ? Parce que les blancs, ils respectent plus ce tissu-là que nos frères qui sont ici. Quand j'ai commencé à faire le textile en 2008, quand je faisais mes trucs, tout le monde négligeait mon travail. Aujourd'hui, ils ne négligent plus parce qu'ils ont vu que ces marques-là ont commencé à utiliser ces tissus-là. Donc d'abord, on doit changer notre façon de penser, on doit changer notre personnalité, on doit changer notre mindset de ne pas toujours penser que c'est Yves Saint Laurent qui est quelque chose. Si Mariyama a conquis quelques marques internationales, son vœu le plus cher reste que le tissu africain soit d'abord roi chez lui. C'est ce que les Américains appellent le tipping point. Quand vous voyez la mode dans les saisons, il y a des saisons, vous voyez que tout le monde met que du bleu, tout le monde met que des sneakers. C'est parce que quelqu'un a pensé que ces sneakers qui vont être dans cette saison, il ne faut pas mettre aussi au futur. Il faut penser que maintenant, la mode africaine est là. Moi, je le dis maintenant, il est là. La mode africaine est là. Comment ça, on va apporter nos tissus africains ? Puis c'est tout. Basta. Un dernier mot, lâché comme pour conclure définitivement le débat. L'enfant de Kindia en Guinée n'a pas fini de porter haut les couleurs du tissu africain. Et pour poursuivre le débat, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Oquey, directrice générale de l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis, directrice de l'incubateur Grand Maud. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, question déjà pour vous, vous venez de nous rejoindre. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce reportage ? Mais c'est la passion de cette dame parce qu'elle a tout dit, en fait. Si nous, africains, nous portons nos textiles, la teinture, c'est une technique ancestrale. Donc si nous portons nos textiles, bon franchement, on aura tout gagné. Donc elle a tout dit dans ce reportage, en fait. Mariamma vend à New York, elle vend à Londres. Est-ce que, d'après vous, on peut dire aujourd'hui que le Made in Africa est à la mode dans le monde ? Oui, il est à la mode. On a eu plusieurs collaborations. On a eu la marque Dioc qui a collaboré avec Patéo. C'est la mode. En fait, tout ce qui est africain maintenant, je pense que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Donc tout ce qui est africain touche. Et on est vraiment à la mode en ce moment. Moussak Bané, vous sentez également ça à l'international, la mode africaine, le Made in Africa, conquérir le monde ? Oui. Comme on a pu le voir dans différents défilés internationaux, on a vu pas mal de collaborations avec des acteurs, je veux dire, des designers africains. Mais le souci, en fait, c'est quand on parle d'industrie du textile, on ne peut pas construire une industrie seulement basée sur les designers, sur des designers, en fait. C'est-à-dire, les designers sont là pour faire vivre, je veux dire, vivre une identité, montrer notamment, faire le marketing du textile africain sur le marché international. Mais pour notamment pouvoir les aider, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'unité de production, qu'ils n'arrivent pas à produire. Pour pouvoir les aider, en fait, il faut vraiment une industrie, une vraie industrie du textile. Et aujourd'hui, quand on regarde en Europe, c'est des grands noms, c'est H&M, c'est Zara qui produisent des millions et des millions de vêtements. Donc, passer à l'industrialisation. Oui, c'est ça, en fait. Je veux avoir l'avis de Caroline. Oui, effectivement, il faut tout un écosystème. Les designers sont au bout de la chaîne. En amont, il faut tout un écosystème. Il faut vraiment des mesures incitatives. Dans d'autres pays, on a créé des zones franches de textile. On a des allégements fiscaux. On a la matière première. Nous, on est tributaire des fournisseurs. Aujourd'hui, on a du coton de bonne qualité. On a de la crêpe. Demain, on ne peut pas même garantir à nos clients à l'étranger la même production, la même qualité. Donc, c'est tout un écosystème qui n'est pas mis en place. Et nous, on est tributaire de ça. Et en plus aussi, il y a le problème de formation. Mais ça va se faire avec les projets que le directeur général a plus ou moins annoncés. Voilà, vous confirmez qu'il y a vraiment une politique qui doit être mise en place pour accompagner en matière de formation, mais également d'industrialisation. Je confirme. Je confirme parce que la Côte d'Ivoire a décidé de ne plus être un pays exportateur de matières brutes. Vous imaginez que si vous prenez le coton, la valeur sur la répartition de la chaîne de valeur du coton, la production ne représente pas grand-chose. Mais quand vous passez à la filature, au tissage et puis au textile, c'est là que vous avez le maximum d'emplois. Aujourd'hui, nous avons 134 000 producteurs de coton avec leur famille, bien sûr. mais si vous avez une usine ou deux usines, trois usines, elles sont susceptibles d'employer plus que le nombre de producteurs. – Alors, la question de l'industrialisation, c'est quand même un enjeu parce qu'on a vu un artisan, on doit acheter chez lui, il est un peu occupé et il dit qu'il ne travaille pas les dimanches, ça c'est une chose et puis en plus, il donne rendez-vous après Pâques. Donc, j'aimerais que vous puissiez réagir sur ça parce que pendant qu'on suivait le reportage, on vous a senti réagir. – Oui, il faut quand même un changement de mentalité quand même. En même temps, on veut aller à l'industrialisation mais est-ce qu'on est prêt pour y aller ? Donc, c'est un changement de mentalité qu'il faut et puis, il faut aller aussi à la formation. Je prends le cas, dans le cas du PASI, du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, nombreux créateurs ont bénéficié des formations pour aller à la confection industrielle ou prêt-à-porter. Donc, le PASI, pour moi, a été une réussite et c'est malheureusement un échantillon de créateurs qui a bénéficié de ce programme. Le PASI 2 en route, il faut prendre en compte aussi l'accès de la matière première mais c'est un changement de mentalité dans sa globalité. Bon, l'artisan va amener à 10 qui doivent produire plus en quantité, respecter les délais et en même temps, le consommateur local aussi va consommer pour que l'artisan derrière travaille. Alors, je veux vraiment qu'on ait étudié le cas Mariyama Kamara. Dans son cas, elle a l'ambition très forte, on le sent, de conquérir le monde et en même temps, elle hésite à passer à l'industrialisation. Est-ce que vous la comprenez au moins ? Je la comprends, moi je ne suis pas d'avis avec elle parce que l'artisanat aussi, on parle d'artisanat, c'est vrai, c'est à petite échelle mais pour conquérir le monde, on ne peut pas rester toujours. Il y aura des niches pour ce genre de métier mais pour l'Afrique, on doit passer à une autre étape, à une autre vitesse. Alors, est-ce qu'on peut parler dans tous les cas d'un véritable made in Africa puisque dans tous les cas, les tissus, ils sont importés. Les différents types de tissus, il y a du basin à d'autres types de tissus mais dans tous les cas, c'est important. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est du made in Africa ? Bon, ce n'est pas entièrement du made in Africa mais moi, je prends le cas par exemple du Burkina Faso avec le faso d'amphanie. C'est des filets de coton qui sont tissés qui produisent le pagne qui est maintenant vulgarisé. On peut arriver à ça ? Pour moi, c'est totalement africain puisque le fil, il est produit, il y a des sociétés de filature qui font du fil et c'est vendu en écheveux, les tissants utilisent, on a du pagne de bonne qualité, du coton fin donc on peut arriver à un produit made in Africa si on le veut. On est dans un processus de création de valeur en utilisant le pagne tissé Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte qu'on a cette richesse-là mais combien de personnes sont capables de porter du pagne tissé tous les jours pour aller au travail et tout ça ? On a les tisserands dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Artisanat est en train de créer une plateforme pour que ces pagnes-là soient valorisées. On peut aussi, comme le Burkina Faso, décider d'une identité vestimentaire. Alors, directeur général, est-ce qu'on est en face d'un véritable paradoxe africain ? Là, on a d'un côté le coton que l'on produit, d'un autre côté les tissus qui sont tâts et traités ici et entre deux, on ne capte pas toute la valeur qu'il y a au milieu. C'est frustrant quand même. C'est très frustrant mais ce n'est pas un cas particulier à la filière coton. Quand vous prenez l'ensemble de notre économie, vous prenez des matières agricoles comme le cacao, les plaquettes de chocolat qu'on a dans les magasins, ce sont des plaquettes qui viennent de Suisse, de Hollande, etc. Donc, c'est pour ça que la volonté du gouvernement, en tout cas le président de la République, elle est très ferme, c'est très clair. Il faut qu'on arrête d'exporter de la matière brute. Ça doit prendre fin. Il y a un Medinafrica qui commence à conquérir le monde au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est une opportunité, Moussak Bané, pour nous, d'investir massivement dans le secteur textile. Oui, en fait, bon, après, il faut toujours faire attention quand on parle de Medinafrica, en fait, c'est la mode, c'est l'industrie du textile, il y a des phases. L'opportunité, en fait, pour le continent et notamment pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le fait que, justement, il y a une conscience environnementale. Aujourd'hui, le coton en Côte d'Ivoire, par exemple, est collecté à la main, mais la Côte d'Ivoire est beaucoup plus proche des marchés européens et américains. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit du coton, on peut le transformer sur place et ensuite l'envoyer aux États-Unis ou en Europe. Alors qu'aujourd'hui, le coton est produit en Côte d'Ivoire, il est envoyé en Chine et ensuite de la Chine, il va en Europe et en Asie. Quand vous voyez, aujourd'hui, on est à l'heure du bilan carbone, quand vous voyez l'ensemble de ces transactions, ça a vraiment un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, la plupart des marques cherchent à devenir neutre en carbone. On ne sait pas dans combien d'années ils vont y arriver. Mais en tout cas, ça représente une opportunité pour notamment des investissements sur la région. Alors, est-ce qu'on a un peu un retour, par exemple, d'autres pays de l'Éthiopie pour voir à peu près l'impact que ça a eu le secteur textile, ne serait-ce que sur l'emploi ? Donc, du coup, sur l'emploi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le fait qu'il y a eu notamment ce parc industriel en Éthiopie, ça a fait augmenter de 51% le secteur du textile en Éthiopie. Et notamment, on est à peu près à entre 200 et 300 000 emplois créés notamment en Éthiopie dans le secteur du textile. En tout cas, docteur Adama Koulibaly, merci. Caroline Oké, merci beaucoup. Moussak Bané, merci pour tout d'avoir participé à cette émission de Made in Africa. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Made in Africa. Dans deux semaines, vous pouvez retrouver cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada